Pour la suite, c'est moi qui vais vous parler de Scalway. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé. Donc, je vais vous parler de l'Interplanetary File System, ou IPFS pour les intimes. Et donc, l'IPFS, c'est quoi ? C'est une technologie révolutionnaire de partage de fichiers. Oui, oui, révolutionnaire. Bon, c'est une techno paire à paire qui vise à créer en fait un stockage internet décentralisé. En gros, on aura des morceaux de fichiers un peu partout, sur plein de nœuds, plein de serveurs, etc. Donc, il utilise un adressage de contenu unique et une table de hachage distribuée pour localiser les données et donc pour savoir à qui on doit s'adresser pour avoir notre fameuse donnée. Et donc, Scalway propose maintenant le service en bêta. Et ça, il le fait pour faciliter l'adoption de cette technologie. Scalway nous promet plutôt un service convivial, clé en main et également très rentable grâce à leur maîtrise complète de l'infrastructure. Alors, il y a quelqu'un de chez nous qui l'a testé et apparemment, il n'a pas eu de problème. Donc, pour le clé en main, je pense que c'est là. Pour le reste, il faudra attendre. Donc, selon goodtech.info, c'est le premier grand acteur mondial du cloud à offrir un service de stockage sur IPFS. Donc, ça, c'est à saluer. Et du coup, cette technologie qui est une technologie ouverte puisque je crois qu'elle est libre et open source, c'est selon Scalway une solution pour avoir une meilleure répartition des données entre les créateurs, donc nous, et les utilisateurs, donc toi qui écoutes ou les personnes qui s'adressent aux applications Internet, tout en offrant une alternative moderne et économique au couple, justement, stockage S3-CDN parce qu'habituellement, ce qu'on fait dans les applications, c'est qu'on stocke les données et les médias dans du stockage objet de type S3 et on le distribue partout dans le monde avec du CDN. Là, comme on est sur une techno paire à paire, c'est une sorte de stockage CDN tout en un. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, parce qu'il y a des fonctionnalités que ne propose pas IPFS, je pense. Alors, selon moi, c'est un pas de plus que fait Scalway vers le multicloud. On sait qu'ils sont vraiment un porteur de cette philosophie-là d'avoir du multicloud, des entreprises qui ont plusieurs cloud providers. Ça ne s'adresse pas à toutes les tailles d'entreprises, mais je pense que Scalway veut adresser les entreprises d'une certaine taille et surtout, il y a l'interopérabilité des données, c'est-à-dire que nos données vont transiter d'un opérateur à l'autre et j'ai cru comprendre que tu pouvais avoir des données qui sont dupliquées, triplées, quadruplées, etc. Ce que je ne sais pas, et je serais curieux de l'avoir, c'est la vitesse de transmission des données. Parce qu'en fait, quand on est sur Internet et quand on est sur des technos de ce type-là, il faut absolument que la donnée soit délivrée rapidement. Donc, je ne sais pas si c'est aussi efficace que du stockage S3. Bon, je ne sais pas si vous connaissiez, vous, l'IPFS. Moi, je l'ai découvert un peu avec cette news et avec l'aide de mon alternant qui a fait des recherches aussi. Et René, toi, est-ce que tu connaissais l'IPFS ? Est-ce que tu l'as déjà utilisé ? Est-ce que tu comptes un jour l'utiliser ? Alors, oui, je connaissais. Non, je n'ai jamais utilisé. Et après, j'ai lu un peu l'article. Alors, j'ai vu que tu en as rajouté un autre, donc je n'ai pas eu le deuxième. J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim par rapport au fonctionnement de... Parce que comme c'est une technologie peer-to-peer, savoir comment ça marchait, où sont les données, est-ce qu'il y en a une partie quand même chez le client, entre guillemets. Voilà, ça manque un peu de précision, un peu de flou, mais en tout cas, ça paraît super intéressant. Et effectivement, après, si ça mutualise entre les acteurs de manière transparente, c'est vrai que c'est intéressant en termes de coût et de... Voilà, puis comme tu le dis aussi, quelles sont les performances attendues de ce type de stockage. Mais en tout cas, c'est une belle initiative, je trouve. Et ouais, je trouve que pour le coup, là, c'est plutôt innovant. Donc c'est sympa que ce soit une boîte française qui fasse ça. Alors, je vais juste répondre à deux questions de René avant de te laisser la parole, Nicolas. Donc à partir du moment où c'est une donnée, comment dire, un projet libre, et je crois que tu as des serveurs IPFS, tu peux les installer aussi chez toi. En tout cas, nous, Arthur, qui a fait le test, il avait son nœud IPFS sur sa machine plus l'IPFS as a service, parce que ce n'est plus ni moins que ça, l'IPFS as a service de Scalway, et donc les données transitaient entre l'un et l'autre. Et j'imagine que tu peux rajouter des nœuds chez n'importe quel provider si tu as tenté que tu as tes serveurs et que tu installes le serveur IPFS, parce que j'imagine que ça passe par un programme, en fait. Nicolas, je te laisse la parole. Oui, j'avais vu passer ça il y a quelques temps, et effectivement, il y a un petit peu une version desktop aussi, donc ça ressemble à un Dropbox distribué. Je pense que ça fait partie des trucs à surveiller qui pourraient résoudre une partie des problématiques des développeurs et des infrastructures qu'on veut rendre scalables, dispo, et effectivement, comme tu le disais, multi-provider. Donc encore un truc intéressant de Scalway, et à surveiller. Alors justement, je sais qu'il y a eu une discussion entre mon associé et mon alternant à ce sujet-là, et je n'étais pas là, j'ai juste vu la vidéo de la revue auquel je n'étais pas. Il se posait la question du cas d'usage, et moi j'en vois un, en fait, cas d'usage qui m'a fait tilt très fort, c'est la distribution des ISO Linux. Aujourd'hui, la distribution des ISO Linux, donc on peut les télécharger en FTP, etc. Et il y a des miroirs. Et donc j'imagine que si on pouvait les stocker sur de l'IPFS de ce type-là, il n'y aurait plus besoin de FTP et de miroirs, puisque tout serait en fait réparti dans le monde grâce à un ensemble de serveurs réseau, et en plus les communautés ou les distributions Linux pourraient s'entraider en plus entre elles. Enfin, j'imagine que ce cas d'usage, pour moi, c'est le plus... Ou même pour la distribution des binaires... Enfin, on n'est même pas obligé de se limiter à Linux. La distribution des binaires de logiciels open source ou libres, ça pourrait passer par des trucs comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée-là. Ben, tu as quand même les ISO, normalement, de certaines distributions qui sont distribuées par Torrent. Donc, voilà, ça rejoint un peu. Alors, ça serait probablement un peu moins... Enfin, là, avec IPFS, je pense... Plus transparent encore, à mon avis, parce que c'est plus sous la forme d'un file system. Mais, ouais, après, ça peut être des cas d'usage. Après, dans ce que je disais juste avant, je voulais juste rajouter que, probablement, je ne connais pas assez IPFS dans le détail, et une partie de mes questions sont probablement dans la doc IPFS. Ah, mais c'est sûr. Nicolas, tu veux rajouter un truc ? Oui, c'est très marrant, parce que moi, j'ai le cas d'usage d'avoir un repository type Debian privé, et je cherchais une manière de le distribuer sur plusieurs machines tout autour de la planète, et de faire en sorte que ça soit à peu près rapide pour tout le monde. Donc, peut-être que ça serait un truc intéressant. Après, je ne sais pas si ça sera nativement compatible HTTP. Donc, encore une fois, c'est un truc à regarder. Exactement. Radio DevOps, c'est le fournisseur officiel d'outils à regarder. Alors, tu l'auras compris, un podcast, c'est difficile à faire vivre, c'est difficile à faire découvrir. Je ne parle pas, évidemment, du podcast vidéo sur YouTube, mais bien du podcast que tu écoutes dans tes applications de podcast préférées. Donc, ce podcast, il est en licence libre, lui, et a priori, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, tu peux le prendre, le découper, le diffuser, par morceaux ou intégralement. Tu peux l'utiliser pour tes cours. Je sais qu'il y en a qui potentiellement le font. Mais surtout, tu peux l'envoyer à tes collègues pour leur faire découvrir ce formidable podcast que tu écoutes et que tu adores. Bref, tu auras compris, partage le podcast, ça nous aidera dans tous les cas. Sous-titrage Société Radio-Canada